Bonsoir mes amis, ce petit édito va vous permettre de voir que Zelensky, Sirsky, l'OTAN jouent à une véritable partie de poker et qu'en fait, autant l'OTAN que Sirsky, que Zelensky, sont en train de dire « tapis ». Ils mettent tout sur la table en croyant, en espérant que les autres n'ont rien dans leur jeu, tout simplement. Et vous allez aussi constater que ce que n'ont pas prévu l'OTAN, c'est la manifestation des Ukrainiens pro-russes qui mènent un combat terrible en arrière ligne et qui provoquent des dégâts absolument extraordinaires, en particulier celui que je vais vous décrire, et qui est le cordon ombilical de l'armée qui vient d'être coupé. Donc, dans les instants, dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent, d'autant plus avec ce qui se passe à Cazan en ce moment, et la recrudescence des récriminations de l'Ouest vers la Russie, j'espère qu'on va pouvoir voir apparaître un point final à tout ce bordel. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous donne rendez-vous peut-être un petit live tout à l'heure qui ne devra pas durer 6 heures, c'est promis, pas plus de 2h30, et qui sera sur le thème des questions et réponses que l'on peut se poser et que l'on peut avoir actuellement sur la situation actuelle, sur les différents points chauds du monde. Voilà, à tout à l'heure. Merci de vous abonner, cela fait grandir la chaîne, et surtout, merci de partager dans tous les réseaux sociaux. Au milieu des succès impressionnants de l'armée russe durant ces dernières semaines dans les directions du front, de très nombreux experts militaires et correspondants de guerre ont presque complètement oublié de fournir, de nous envoyer des informations précieuses sur la poursuite de la direction du front, mais surtout, en même temps, il convient de noter qu'au cours des dernières 48 heures, l'armée russe a également obtenu des succès très impressionnants dans la poursuite de Chazivyar. Ainsi, après que les troupes russes ont percé les défenses du Seversky-Donets-Donbass-Water-Channel, le canal, l'offensive de l'armée russe, a commencé à prendre de l'ampleur en quelques heures. Il y a d'ailleurs quelques jours, le représentant du service de presse de la 24e brigade mécanisée distincte des forces armées ukrainiennes, Ivan Petroup, a officiellement reconnu les succès de l'armée russe, surtout dans la bataille de Chazivyar. Il a notamment déclaré que les troupes russes avaient réussi à percer les défenses de l'armée ukrainienne le long de la rivière Cersei et à prendre pied dans les micro-districts d'Ohabi et de Novi. Et dans le même temps, lors d'une conversation avec des journalistes, cet officier ukrainien a tenté de justifier les échecs de l'armée ukrainienne. Bien sûr, en particulier, il a déclaré que les troupes russes avaient réussi à percer considérablement les défenses de l'armée ukrainienne à Chazivyar. Mais tout cela en raison des mauvaises conditions météorologiques. Car selon lui, de très fortes pluies sont tombées à Chazivyar depuis plusieurs jours, à la suite desquelles, bien sûr, l'armée ukrainienne a totalement perdu la possibilité d'utiliser des drones de reconnaissance et des drones FPV. Enfin, à mon avis, il pleuvait pour tout le monde. Le sort de l'armée ukrainienne à Chazivyar a également été confirmé par de très nombreuses chaînes de télégrammes ukrainiennes et en particulier par l'influent ukrainien sur sa chaîne télégramme, Resident, qui citait ses propres sources au sein de l'état-major ukrainien lui-même, a déclaré que les unités de l'armée ukrainienne avaient fui les micro-districts d'Ohabi et de Novi en partant vers l'ouest. Il est rapporté qu'au 25 octobre, les troupes russes contrôlent réellement 60% du territoire de ces micro-districts, tandis que le reste du territoire s'est déplacé vers la zone grise, on va dire, au moment où les troupes russes nettoient totalement les territoires libérés. Et selon les informations disponibles en Ukraine, voilà ce que l'on a de leur part. Des soldats et des mercenaires étrangers, par contre, se cachent encore dans certains sous-sols et dans certaines maisons des micro-districts d'Ohabi et Novi. Cette information a également été confirmée par le célèbre journaliste militaire et expert Yuri Podoliaka, qui donne énormément d'infos, qui a notamment déclaré que l'armée russe, bien que lentement, mais avançant quotidiennement dans Chassivyar, au même moment, Yuri fait l'éloge des combattants de la 98e Airborne Division. Selon lui, c'est grâce à tous ces durs à cuire que l'armée russe a réussi à prendre le contrôle des ruines d'Ohabi et de Novi. L'expert a également ajouté qu'à l'heure actuelle, les unités de l'armée ukrainienne se replient très rapidement vers le centre de Chassivyar et vers la ceinture forestière adjacente à la ville, que l'on distingue très bien avec les vues satellitaires, de façon à reprendre des bunkers et se remettre dans des réseaux de tranchées. Au 25 octobre 2024, l'armée russe contrôle environ 40% du territoire de Chassivyar. Donc on peut considérer qu'il convient également de prêter attention aussi à la déclaration d'hier du commandant du général Alodinov, et en particulier, il a déclaré qu'en novembre de cette année, c'est-à-dire très prochainement, ce serait décisif et le plus efficace pour l'opération militaire spéciale en cours, car il précise qu'en novembre de cette année, l'armée russe remporterait de très sérieuses victoires dans toutes les directions du front, grâce auxquelles le point final de cette opération militaire spéciale pourrait aboutir. La défense de l'armée ukrainienne est pleine à craquer dans toutes les directions du front chaque jour, car les Russes libèrent de plus en plus de territoires et d'agglomérations. Et rappelez-vous qu'en novembre, l'armée russe remportera de très sérieuses victoires sur le champ de bataille. Donc ce mois de novembre mettra peut-être le dernier point final de cette opération militaire spéciale, dit-il. Il y a quelques heures, l'état-major ukrainien a d'ailleurs finalement reconnu la perte de contrôle sur les agglomérations à la jonction des districts de Kineski et de Santski, dans la région de Kursk, en particulier le commissariat ukrainien. Le commandant militaire a reconnu la perte de Et selon le correspondant de guerre, le 24 octobre, les troupes russes ont également achevé le nettoyage des deux rives de la rivière Krekna, à la jonction, en fait, de Santski et de Koronevski. Dans le même temps, les troupes russes ont avancé de 10 km au sud-ouest de l'agglomération de Darino, vers ce qu'on appelle la corniche de Bavi, qui est située à la frontière de la région de Soumy, c'est-à-dire à la frontière même, entre les deux pays. Ça indique que l'armée ukrainienne perd rapidement le contrôle de la section de la frontière entre les régions de Soumy et de Kursk. Et en regardant cette nouvelle carte, en fait, toute récente, vous pouvez voir que le haut commandement militaire russe est en train de créer un grand chaudron pour les unités de l'armée ukrainienne, situées dans les parties centrales et nord-ouest des districts de Santski. En même temps que le commandant-chef de l'armée annonce Serski, il annonce, malgré tout, malgré d'énormes pertes en main-d'œuvre et en équipement, il continue d'envoyer les unités restantes de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. Tout cela indique donc que le régime de Kiev, dirigé par Volodymyr Zelensky, a réellement tout mis en jeu sur la table. C'est un petit peu comme une fin de partie de poker, on fait tapis. Entre-temps, quand même, le coordinateur de la clandestinité russe en Ukraine, que vous devez mieux connaître encore, Sergei Labedev, a déclaré que le 24 octobre 2024, les partisans ukrainiens ont de nouveau infligé de très nombreux dégâts à l'armée ukrainienne et aux forces de l'OTAN. Cette fois-ci, les partisans ukrainiens ont tout de même fait un coup d'éclat en faisant sauter une voie ferrée bien gardée entre Kersen et Nikolaïev. Donc, à la suite de ce sabotage, les dirigeants de l'OTAN ont perdu tout de même l'occasion de fournir aux unités de l'armée ukrainienne et aux forces de l'OTAN dans la zone de Zaporozhia et dans les directions du front, absolument tout le matériel nécessaire dont ils peuvent avoir besoin au quotidien. Il est à noter que ce centre logistique de l'OTAN était considéré comme l'un des plus protégés, forcément en raison de son importance. Mais la façon dont les partisans ukrainiens ont réussi à l'endommager reste pour l'instant un mystère. Moi, je n'ai pas davantage d'infos, mais ça a été spectaculaire. On rapporte qu'il faudra des semaines pour restaurer cette voie ferrée et approvisionner l'armée qui est sur le terrain. Donc, ce coordinateur du métro russe, en fait, a déclaré qu'au cours des 30 derniers jours, l'activité des partisans ukrainiens a considérablement augmenté dans tout le sud du pays, dans le nord, dans l'est de l'Ukraine également. Il a noté que les autorités ukrainiennes dissimulent soigneusement les activités des partisans ukrainiens qui combattent contre l'armée ukrainienne et puis les forces de l'OTAN. Et en fait, les autorités ukrainiennes cachent également au public le fait que les citoyens d'Odessa, de Kharkiv, Chernyiv, Soumy, etc., informent constamment l'armée russe des coordonnées exactes des installations militaires de l'armée ukrainienne et des forces de l'OTAN en vue, forcément, de leur destruction ultérieure. Merci de vous abonner, cela fait grandir la chaîne et surtout, merci de partager dans tous vos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501